Mesdames et Messieurs, Cela fait presque deux semaines que les collaborateurs de la Comité de Commune et moi-même sommes en confinement. Et, exceptionnellement, je me suis déplacé de la Comité de Commune pour cet enregistrement. Cet isolement brutal suscité par la mesure de lutte contre le Covid-19 m'affecte. Le manque d'échange en face à face avec les élus en fonction, et notamment avec les conseillers communautaires et les agents de la collectivité, sont difficiles à vivre. Comme vous, je suis terriblement peiné par la rupture de ce lien social de proximité qui a motivé notre mandat. Mais nous devons nous y contraindre. Et cette épreuve que nous traversons, à la fois ensemble et séparément, nous rendra plus forts. En ces temps de crise, la Comité de Commune continue de fonctionner pour vous accompagner au mieux dans votre quotidien. La continuité des services est assurée par les agents présents sur le terrain ou en télétravail, chez eux. J'ai également, auprès de moi, deux vice-présidents, une équipe de direction et le service communication qui, chaque jour, m'accompagnent au sein d'une cellule de crise. Celle-ci a pour mission de prendre des décisions de manière concertée, en réponse aux urgences rencontrées sur le terrain, en association avec les communes et les acteurs de territoire. Dans cette épreuve, les 37 maires du pays de Cran sont mobilisés et demeurent votre premier interlocuteur. Ces décisions touchent l'organisation, la communication et ce vol réactif. Nous avons ainsi pris les décisions suivantes pour aider à traverser cette crise. Avec le CIS, déploiement de neuf lieux d'accueil de jeunes enfants sur l'ensemble du territoire pour les parents personnels de santé, et ce, dès le lundi 16 mars à 7 heures. Accompagnement des aînés avec la continuité du portage de repas à domicile. Accompagnement aussi des personnes en situation précaire par le maintien de la distribution alimentaire. Avec le service économie, donc l'accompagnement des entreprises du territoire via le report de paiement des factures d'eau potable et de déchetterie, ainsi qu'un soutien d'une mouillée d'entreprise par la suspension temporaire des prélèvements des loyers des entreprises. Un soutien au dernier commerce par l'exomération des loyers pour les trois mois à venir à partir d'avril. La cellule de crise gère également toute la communication qui doit assurer la communauté de communes dans la gestion de cette crise. Message à relayer de nos partenaires, message d'actualité sur le fonctionnement de la collectivité et de ses services. J'ai confiance en vos capacités d'agents, de maîtres, d'élus, pour être le relais des messages que nous devrons transmettre. Sachez également que tous les moyens sont donnés pour maintenir un service qui vous est cher, le service au public. Ainsi, les services d'intervention suivants sont maintenus, le service eau et assainissement, le CIS par le maintien de portage au domicile, par la distribution alimentaire dans les centres et épiceries sociales et par les aides alimentaires d'urgence, par l'accueil des personnes sans hébergement dans les centres d'accueil d'urgence, par l'espace France Service où des permanences téléphoniques sont assurées et par le service d'enlèvement et traitement des ordures ménagères. Ces services sont effectivement fondamentaux. Les services suivants ont été fermés au public. Les services Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, les ateliers d'échange, l'ensemble des services culturels, les déchetteries, la base de loisirs de la Rinsprit, les bibliothèques et la médiathèque. Tous les autres services assurent une permanence téléphonique sur leurs numéros habituels. La plupart des agences ont tenté le travail pour assurer le suivi des dossiers en cours et préparer les projets à mener à courte ou moyenne échéance et préparer ainsi la sortie de cette crise sanitaire. Je tiens à remercier chaleureusement toutes ces personnes qui contribuent à la continuité de l'action de la communauté de commune. Comme vous le savez, la politique de la communauté de commune est de favoriser le vivre et le faire ensemble. Et si, jusqu'ici, nous vous invitions à sortir, à rencontrer l'autre, à travers la culture, le sport, tout a été motivé en la matière pour rendre nos territoires attractifs. Ce projet est aujourd'hui malmené par le virus du Covid-19. J'admire votre sens de la responsabilité à rester chez vous, comme je le fais. Nous sommes en guerre, nous a dit le président de la République, alors il faut faire face ensemble à cette situation de guerre. Ce territoire, nous le rendons encore plus attractif par votre responsabilité exemplaire aujourd'hui. Je vous assure que tous les services de l'intercommunalité seront en capacité de répondre à l'ensemble de vos questions essentielles et qu'aucune personne ne sera laissée au bord de ce chemin que nous traversons, vous et moi. D'après les informations dont nous disposons, et suite aux conclusions du Comité scientifique national, le confinement va se prolonger plusieurs semaines. J'insiste sur la nécessité de rester chez vous, et je vous invite à profiter de ce temps imposé pour réinventer le partage dans vos foyers ou à distance avec vos proches et ceux qui vous sont le plus chers. Enfin, je profite de la parole qui m'est donnée pour rendre un hommage appuyé au personnel de santé qui n'hésite pas à mettre sa vie en danger pour assurer le service des soins, mais également à toutes celles et tous ceux qui accompagnent les plus fragiles d'entre nous dans les EHPAD, dans l'aide à domicile ou dans d'autres structures d'hébergement. Sachons être à la hauteur de leurs engagements. Je veux vous rappeler que plus nous serons nombreux à nous discipliner et respecter les conciles de confinement, plus vite nous sortirons de cette crise. Nous soulagerons nos professionnels de santé, nous sauverons des vies. Soyez assurés avec vos élus et agents de toute notre mobilisation. Prenez soin de vous et surtout, restez chez vous. Merci. 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 Merci.